Bonsoir Habib, j'espère que vous allez bien, c'est mes six fidèles depuis le bon bachat République démocratique du Congo. Félicitations à vous pour cette montée en Ligue 2. Alors Habib, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des ambitions d'être un jour sélectionnaire des lions de la Teranga du Sénégal en fait ? Et je vous souhaite une très belle carrière en tant qu'entraîneur. Habib, des éloges qui viennent de très loin, pas seulement du Sénégal. Ça fait vraiment plaisir, parce que ça vient de partout et c'est une vraie reconnaissance pour le travail qu'on a pu faire. Mais c'est toujours ramener ça à mes joueurs parce qu'ils ont eu les moteurs de ce projet-là, on les a accompagnés. Mais ils font quelque chose d'extraordinaire et tous ces messages, c'est aussi de les ramener à eux. Parce que je vis une aventure humaine depuis plus de deux ans et demi qui est exceptionnelle dans ce club. Et je les ai félicités parce que ce n'était pas simple cette saison et ils l'ont fait. Et pour la dernière question, je l'ai déjà dit, je n'ai pas peur de m'exposer par rapport à ça. Ça fait partie de mes rêves et même d'une volonté un jour de bien sûr être le sélectionneur de mon pays. Maintenant, il y a des logiques de timing. On a un sélectionneur aujourd'hui qui fait un travail incroyable pour qui j'ai énormément de respect. Et je suis très content qu'il soit là et qu'il reste avec cette sélection. Il y a eu de la stabilité. Cette stabilité nous a apporté une Coupe d'Afrique des Nations, la première pour le pays. Et je pense qu'il sera important de se poser la question dans le futur. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vivre, c'est des expériences en club. Gagner de l'expérience dans cette logique de numéro un en club. Avec un travail au quotidien. Parce que celui de sélectionneur est beaucoup plus haché. Parce que sélectionneur, déjà, d'un pays, mais du Sénégal, on sait que c'est une lourde responsabilité. Il ne faut pas la prendre à la légère. Et je pense qu'il faut le faire quand on est prêt. Donc, j'ai dit que, bien sûr, c'est un objectif de carrière. Mais ça doit être un objectif qui arrive en temps et en heure. Et aujourd'hui, ça serait irrespectueux vis-à-vis déjà d'Aliou. Aujourd'hui, dire je veux y aller maintenant. Parce que ce n'est pas une réalité. Et surtout, j'admire le travail qu'il est en train de faire. Je suis très content que le Sénégal vive ces moments-là. On ne peut pas juste résumer par rapport à une élimination quand vous avez gagné la Cannes. C'est le lot de beaucoup de grosses équipes de ne pas pouvoir faire back-to-back. Parce que c'est très difficile. Et Hervé le sait. Et Aliou fait un travail extraordinaire. Il a mis le Sénégal tout en haut du continent africain. Et ça, c'est une bonne chose. Et je vais continuer à observer l'équipe du Sénégal. Et si un jour, cette opportunité se présente dans le bon timing, bien sûr que je serai le serviteur de mon pays. Et ça sera un immense plaisir de le vivre à ce moment-là. Vu le chemin que vous avez apparemment choisi, c'est-à-dire en commençant par le National, ça aurait été étonnant que vous disiez « Oui, oui, demain, je peux prendre une sélection. » Salim ? Juste une question. Vous l'avez évoquée tout à l'heure, Habib. La saison derrière, il y a eu cet échec. Au final, avec le fait que ça reste en National. Vous avez donc longuement réfléchi à ce moment-là. Est-ce que vous restiez ou pas ? Vous repartiez sur ce projet. Là, il est monté en Ligue 2. Donc, on change de dimension. Mais avec des besoins nouveaux, des joueurs, un projet, que sais-je. Est-ce que vous êtes de nouveau dans une réflexion d'attente ? J'ai besoin de ci, de ça. Si on me le donne, c'est bien. Si on ne me le donne pas, c'est assez simple. Je suis en fin de contrat. Il y avait une volonté avec le président de ne pas discuter d'une continuité en termes de contrat pour deux raisons. C'est que si le club ne montait pas en Ligue 2, je n'étais pas l'entraîneur qu'il fallait au Red Star parce que ça aurait été, en quelque sorte, une deuxième saison. Parce que la première n'était pas vue comme une logique de monter. Mais ça aurait été deux saisons avec cette non-montée. Et donc, nos routes se seraient séparées fort logiquement. C'est-à-dire que l'objectif va là, donc le Red Star n'a pas à continuer avec moi. À partir du moment où l'objectif est là, on s'était dit, le jour où l'objectif est acté, on commence à discuter du futur projet. Parce que ce n'est pas la logique de réengagement. Moi, ce que je veux connaître, c'est quel est le projet du Red Star, mais pas dans un mois. Aujourd'hui, un projet, ça se détermine sur moyen terme, court moyen terme, c'est-à-dire sur les deux prochaines années, que je comprenne où le club veut aller, où les investisseurs veulent aller, parce qu'on a des investisseurs américains, que je sache aussi si moi, je suis en capacité de mener ce projet à bien, parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. Et comme je l'ai dit, je n'irai dans aucun club en Ligue 2 à part le Red Star. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Mais par contre, j'ai l'ambition d'entraîner au plus haut niveau. Et aujourd'hui, le plus haut niveau, c'est la Ligue 1. Le Red Star n'y est pas encore. On m'a fixé une mission il y a un peu plus de deux ans. Cette mission, aujourd'hui, l'objectif est réalisé pour le club. Et c'est ça, c'est le plus important. Et moi, je vois mon président dans les prochains jours. Et on va discuter de ce futur projet. Et on sera en capacité, en gentleman, comme on se l'est dit, de prendre la bonne décision pour le club et pour moi. Mais par contre, ce que j'ai dit à mon président, c'est que je suis quelqu'un d'ambitieux. Et si demain, on doit continuer cette aventure, j'ai besoin d'être sûr qu'on a une équipe, pas qui va monter en Ligue 1, mais qui sera en capacité très vite de challenger justement cette montée en Ligue 1. Parce que vous ne pouvez pas déterminer à coût d'investissement la logique de « je suis en Ligue 1 ». Le club pourrait me dire « Abib, on te donne 50 millions. » Mais ce n'est pas parce qu'on va vous donner 50 millions et 10 joueurs que vous allez monter en Ligue 1 instantanément. C'est la cohérence du projet. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on cible ? Comment le club se structure et continue à se structurer et à grandir ? Pour travailler. Pour que le projet puisse amener ce club-là en Ligue 1. Parce que, c'est ce que j'ai dit à la fin, ce club ne doit plus jamais revoir le National. Dans sa structuration, l'élan qu'ils viennent de prendre à travers des investisseurs qui ont amené des capitaux, le développement du stade, le développement de la ville, à travers ce qu'on a dit, les JO, les infrastructures, ce club, avec Abib Bey ou un autre, avec ce joueur-là ou un autre, ne doit plus jamais revoir le National. L'idée maintenant pour le Red Star, c'est de se pérenniser en Ligue 2, d'aller en Ligue 1 et qu'il devienne un club important, parisien, comme on peut l'avoir à Londres avec cinq clubs londoniens dans la première ligue. Il faut absolument qu'on ait le Paris FC en Ligue 1, il faut qu'on ait le Red Star en Ligue 1, parce que c'est un vivier extraordinaire avec des ressources. Vous regardez dehors, vous avez des joueurs, des gamins qui ont un talent incroyable qu'il faut développer à travers de l'académie, centre de formation et tous ces éléments-là, c'est de la structuration. Mais la structuration, et vous le savez, prend beaucoup de temps. Et dans mon ambition, je suis obligé de le dire maintenant, j'ai peu de temps. Et je me suis donné le temps là maintenant, mais je me suis aussi donné le temps et aussi le privilège maintenant de regarder un petit peu plus haut et de voir ce qui peut m'être proposé. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui est importante, c'est qu'il y a quand même quelques clubs en Ligue 1 qui vont laisser les entraîneurs, même des très bons clubs. Il y aura donc des réflexions sur les futurs entraîneurs et évidemment que le nom d'Abi Bay va remonter. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, on te connaît, on sait que tu as réussi, ça c'est important. On sait que tu avais un projet, à la fois un projet de jeu et un projet de vie sportive d'une certaine manière. Une vision. Une vraie vision du football que tu demandes. Des clubs déjà te voulaient à une époque où tu n'avais rien fait. Là, aujourd'hui, tu as prouvé que tu pouvais mettre en adéquation à la fois ton discours et les résultats, ce qui est capital. Donc, effectivement, je pense que cette année, même des clubs que je connais bien et qui vont peut-être rechercher les entraîneurs et inévitablement, tu seras dans les listes. Ça, je ne peux pas l'imaginer autrement. Justement, on imagine dans les clubs de Ligue 1 qui sont actuellement dans le championnat de France. Il y en a un particulièrement, c'est l'OM où vous avez joué, vous avez été un capitaine et sans doute avez-vous le rêve d'un jour y être. Mais est-ce qu'il y a d'autres clubs comme ça, français, dont vous rêvez peut-être utopiquement ? Il y a des clubs qui ont, je trouve, un charme incroyable dans cette logique de Ligue 1. Quand vous pensez à votre enfance et ce que vous avez vécu, je trouve par exemple qu'il y a des clubs où la passion n'est pas débordante, mais un club comme Monaco, je trouve que c'est des clubs aujourd'hui... Alors, le 18h fait un travail exceptionnel et il va les emmener en Ligue des champions. Donc, ce n'est pas des logiques de clubs disponibles, mais il y a des clubs, on prend même aujourd'hui Strasbourg, ce que fait Patrick Vieira avec des jeunes joueurs, ce sont des clubs qui ont une identité. On parlait de Lens tout à l'heure. Tous les clubs qui ont une identité, c'est peut-être les clubs qui, pour moi, ont une véritable attention parce que je pense que j'ai besoin de ça, de vivre cette passion. Alors, Monaco, c'est différent, mais Monaco, c'est quand même un club qui a une histoire incroyable. Alors oui, on va dire, il n'y a pas beaucoup de monde dans le stade, mais ça reste un club qui, déjà, dans les projets de jeu, il y a toujours une logique de jeu à Monaco. Il y a toujours une logique de beaux jeux, de jeux offensifs et ça me parle énormément. Il y a Rennes qui est pas mal. Rennes, oui, Rennes aussi. Oui, Rennes, c'est aussi des très beaux clubs, mais je pense que ce qui est important pour un entraîneur, c'est de sentir lorsqu'il embrasse un projet, il est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et c'est pas forcément le nom du club qui est important. Comme l'a dit Hervé, j'ai été sollicité par des clubs de Ligue 1 et pourtant, j'ai décidé de rester en National alors que j'aurais pu prendre tout de suite un petit peu la voie la plus simple et de me dire dès que j'ai un club de Ligue 1, je sors du National et au fond, je me dis que si on travaille bien, ce que je dis si on travaille bien, parce que j'accue toujours mon staff, c'est très important que les gens l'entendent, c'est que les opportunités arriveront et qu'à ce moment-là, on aura le temps de se poser la question de savoir quel est le projet le plus intéressant pour notre développement parce que j'estime qu'un entraîneur est toujours en développement et surtout, vivre dans un club où on nous donne les moyens de travailler sereinement parce que c'est ce que j'ai vécu sur mes trois années d'entraîneur-là et ça a été un véritable privilège. Donc, il y a beaucoup de clubs. Annie, vous savez que Marseille est un club qui m'a beaucoup marqué mais c'est un club où la stabilité n'a pas été à l'ordre du jour sur les deux, trois dernières années et c'est peut-être cette saison, tout simplement. C'est peut-être des clubs très difficiles lorsque vous êtes un jeune entraîneur. Même si ça peut être très attractif, il faut y réfléchir vraiment et savoir quel est le vrai projet de ce club-là. C'est Beethoven, je crois qu'ils disaient que l'important, c'est le tempo. C'est un petit peu ça. Il faut arriver au moment. Il faut pas venir au moment où il se passe un peu n'importe quoi et effectivement, c'est peut-être pas la meilleure période en ce moment du côté de Marseille. Mais ce qui est marrant d'ailleurs avec Habib quand même dans son staff, son fameux staff, c'est que visiblement, tu prends des bonnes personnes parce qu'elles sont récupérées ailleurs. Pierre Sage, hop, il est à Lyon, à Clermont, dans le ancien adjoint. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est aussi une mise en valeur du travail. Tu sais, à des DRH quoi. Ma maman me disait et maman m'a toujours dit tu sais mon fils, fais briller ton chemin et il éliminera celui des autres. Et en fait, quand Sébastien a été sollicité par Clermont, il vient me voir et il me dit écoute Habib, j'ai été sollicité par Clermont et je lui ai dit mais tu viens me demander de partir ou tu viens me demander si je dois te laisser partir ? Il me dit non mais je ne sais pas si je t'en parle et je lui ai dit c'est une opportunité fantastique et on a vécu 6-7 mois ensemble qui sont exceptionnels mais toi c'est ton destin et ne t'inquiète pas dans l'avenir on sera peut-être amené à travailler ensemble mais quand on s'est rencontré on s'est juste dit on bosse ensemble mais on ne s'est pas fait un pacte à vie et je trouve génial que des gens qui travaillent avec moi étaient reconnus avant de travailler avec moi parce que c'est ce que les gens doivent comprendre c'est que Sébastien Bichard il avait été identifié avant même de travailler dans mon staff c'est juste que c'était un très bon on a choisi un très bon et aujourd'hui il est en Ligue 1 j'espère qu'il y restera même si ça va être très compliqué et pour Pierre c'était quelqu'un de très talentueux qui a vu son destin changer en un claquement de doigts il était à la formation on le parachute avec l'équipe première il fait un truc incroyable et aujourd'hui il va vivre une finale de Coupe de France je parle avec les deux très souvent et je suis hyper content en fait que des gens avec qui j'ai bossé avec qui j'ai partagé des émotions Pierre on a vécu ensemble la cicatrice il était à mes côtés quand on ne monte pas à la dernière journée et le voir aujourd'hui en Ligue 1 c'est un magnifique cadeau en fait de voir quelqu'un avec qui on a bossé qu'on aime énormément en fait vivre ces moments-là et il ne faut pas être dans ce côté aigri où on pourrait dire t'as vu eux ils sont en Ligue 1 non je suis super content pour eux et en plus ils le méritent Habib merci et bravo merci et si vous le voyez bien on va continuer on va retrouver Habib commentateur surtout que vous continuez à le faire en Afrique ils vous suivent toujours pour ce qui est de la Ligue des champions c'est une belle matière pour un entraîneur de voir de ses grands matchs habib avec la sélection du Sénégal est-ce que ça te parle on va être pile au guet de ce thème dans cette vidéo salut à toi et bien fini dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler d'habib et avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo sinon on parle de foot ici sinon on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu aimes sur le contenu n'hésite pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour venir avec la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si tu es fort on est parti alors les amis habib avec la sélection du Sénégal est-ce que ça te parle déjà habib c'est une personne que moi j'ai connu à la Cannes 2002 la Cannes 2002 au Mali Cannes d'ailleurs remportées par le Cameroun dans ce Cannes moi je l'ai vraiment trouvé très très bon c'est là où moi je l'aime vraiment découvrir je l'aime vraiment découvrir ensuite il a commencé à commenter les marches notamment sur le canal plus il a commencé à intervenir dans les télé les patos télé c'est une personne très très clivant il est clivant lorsqu'il a envie de pousser son coup de gueule il n'hésite pas à pousser son coup de gueule lorsqu'il veut pousser son coup de gueule il n'hésite pas à le faire moi je me souviens sur le ramadan il a devait sa position sur le jeûne du ramadan il a dit lui ne comprenait pas pourquoi certains entraîneurs essaient d'exclure les jours qui jeûnent il a dit le ramadan c'est aussi comme le carême pourquoi lorsqu'un joueur sur le carême ça ne pose pas de problème mais lorsqu'il s'agit d'un musulman ça pose un problème donc j'adore ses positions c'est une personne de très clivant il n'hésite pas à dire généralement ce qu'il pense après il a également un parcours un parcours d'entre nous notamment le restard son restard est monté en ligue 2 son restard les amis ça joue c'est un très beau ballon pour ceux qui regardent le restard c'est très fort c'est très très fort ils sont ils sont en 62 points le deuxième il y avait 53 points imagine le gap 9 points de cas entre le restard et le deuxième 9 points de cas les amis 9 points de cas et son équipe marque beaucoup de buts ça marque beaucoup de buts c'est 49 buts marqués c'est environ 1,5 buts marqués par match plus de 1,5 buts marqués par match les équipes d'avis belge c'est des équipes qui perdent très peu puisque en 30 matchs en 30 matchs il a gagné 18 matchs fait 8 matchs nuls et 4 petites défaites 4 petites défaites en 30 matchs donc il a un bon ratio très bon ratio et en plus ses équipes marque les buts je l'ai dit c'est environ 1,5 buts marqués par match son football est très très romantique mais il y a un petit bémol est-ce que son football est adapté au continent africain parce que vous savez qu'en Afrique lorsque tu essaies de jouer le football champagne le football romantique est-ce que ça va fonctionner bref Habib Bé a le droit d'avoir des ambitions en tant que sélectionneur il a dit qu'il n'exclut pas le fait de cocher le Sénégal mais pour l'instant il y a un coach en place en l'occurrence c'est Alou Sissé Alou Sissé il a dit c'est pas parce que Alou a échoué en 8ème de finale que tout d'un coup on va remettre en question son travail il a dit Alou fait un très bon travail avec le Sénégal mais en même temps si le dirigeant du football sénégalais m'appelle pourquoi pas je viens sévir mon pays il a raison il a raison tu as vu Bé c'est un Sénégalais ton pays t'appelle tu vas du nom à ton pays si ton pays t'appelle tu vas du nom à ton pays évidemment que tu vas venir sévir ton pays évidemment que tu vas venir sévir ton pays donc pour moi ce n'est pas mal à trouver sa part il a juste les ambitions d'un coach qui veut cocher au très très haut niveau les ambitions d'un coach qui veut aider son pays pour moi c'est tout à fait logique après moi je m'entroule juste sur son football est-ce que son football champagne est compatible avec l'Afrique parce que quand tu regardes le reste en jeu ça joue très bien au ballon il y a de très belles circuits de passes ça joue très très bien ça combine très bien est-ce qu'on peut transporter ce football en Afrique moi j'ai un doute puisque en Afrique lorsque tu essaies de jouer ce football là je te casse les dents je te casse généralement les dents regardez peut-être le Maroc le Maroc c'est une équipe qui joue très bien au football mais c'est une équipe qui n'arrive pas à franchir un cap en can parce qu'en Afrique on ne gère pas généralement le beau jeu ce n'est pas parce que tu joues bien que forcément tu vas remporter les compétitions donc je suis sceptique sur son jeu est-ce que son jeu sera vraiment adéquat au jeu africain au football africain là au moins je suis le plus sceptique à moins est-ce qu'il s'adapte à moins est-ce qu'il s'adapte mais habibé avec la sélection du Sénégal pourquoi pas donc partage-moi ton ressenti en commenté sur l'automatique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'abonner d'archiver la cloche je donne jusqu'à sans bonheur et après la prochaine vidéo qui vous a fait laisser la chaîne si on s'est déjà très bien donc pour notre vidéo et là tchao tchao